Alain Laurent, vous êtes évidemment connu, pas simplement pour avoir introduit Aynand, mais pour toute une série de bouquins, d'ouvrages sur le libéralisme, et vous êtes deux fois directeur de collection Belle Lettre, Bibliothèque classique de la liberté et les penseurs de la liberté. Votre dernier ouvrage, c'est « Responsabilité, réactiver la responsabilité individuelle ». Vous en avez beaucoup d'autres, évidemment, sur la société ouverte et ses nouveaux ennemis, si je me souviens bien, dans les années 2000. Vous avez une magnifique anthologie des pensions libéraux. L'individualisme, on ne va pas faire toute la liste. D'ailleurs, vous participez beaucoup au Journal des libertés, qui est maintenant tous les trimestres. Et vous avez un excellent article dans l'avant-dernier numéro du Journal des libertés, que vous pouvez aller voir sur journaldeslibertés.fr. Évidemment, vous êtes repris sur Contrepoint et ce genre de plateforme libérale. On va parler de responsabilité, qui est un de vos sujets, de vos dada, on va dire, Alain Laurent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Alain Laurent, en matière de responsabilité, surtout depuis cette crise du Covid et de la réponse politique au Covid ? Eh bien, on a une situation extrêmement contrastée. Moi, je dis que c'est presque une sorte de révélateur nature, la première grande épreuve, où on est confronté à plusieurs aspects très contrastés de la responsabilité individuelle. Alors, jamais autant on ne l'a invoqué, surtout au début de la pandémie, ou alors on demandait aujourd'hui de faire attention à ceci, à cela, etc. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'à la fois, comme vous venez de le dire, du côté des décideurs politiques, mais également d'une partie de l'opinion, il y a une sorte d'érosion du sens de la responsabilité individuelle qui fait que parfois, on a plus l'impression d'une convocation, d'incantation qui tombe en partie dans le vide. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais insister, c'est-à-dire le fait que cette responsabilité individuelle, dont on parle le temps actuellement, même lorsqu'on l'associe à la responsabilité collective, mais qu'est-ce que c'est qu'une responsabilité collective sinon une agglomération de responsabilités individuelles ? Et ce sur quoi je veux insister, c'est que, par une sorte de convergence, de plusieurs processus, depuis quelques décennies, peu à peu, la responsabilité individuelle s'est sinon vidée de son contenu, pour, disons, une forte minorité de nos concitoyens. Du moins, on en a perdu le sens, les conditions de possibilité et tout ce qui tourne autour. Alors, ce que je veux dire, c'est que, depuis plusieurs années, il y a eu, sur le plan idéologique, une mise en cause, un rejet de la responsabilité individuelle. Alors, je fais allusion, par exemple, au sociologisme et à la référence au déterminisme. Il y a également une partie des neurosciences qui liquide carrément l'idée de responsabilité individuelle. On prend une décision, elle est déjà prise à notre insu dans ce qu'on appelle notre inconscient cognitif. Et puis, dans la vie beaucoup plus courante, il y a eu aussi des processus qui ont joué. Alors, moi, je citerai, par exemple, l'effet bien connu maintenant de l'État-providence, avec son maternage infantilisant, qui font qu'une partie de nos compatriotes sont réduits à l'État d'assister, ont toujours besoin d'être aidés. Mais il n'y a pas que cela qui joue. Alors, ça, c'est un message qui passe mal, justement, quand les libéraux essayent de discuter, par exemple, avec des gens de gauche. Et pourtant, c'est une réalité, non ? Effectivement, oui. Mais ce qui caractérise une partie de l'État-providence de gauche, c'est le délit de réalité. C'est quelque chose qui ne cadre pas avec leur prisme idéologique et qui s'emploie, en effet, à faire apparaître autrement ou bien, en effet, en ayant que ça existe ou en donnant des explications tout à fait autres que celles de la réalité. Et il y a également d'autres facteurs qui jouent sur cette érosion de la responsabilité individuelle. Et aussitôt après, je donnerai quelques exemples actuels, très concrets, de cette érosion dans notre environnement quotidien. Alors, par exemple, j'invoquerai le fait que sur le plan de la politique pénale, eh bien, presque plus personne, avec la culture de l'excuse, est tenu pour responsable de ces actes, par exemple. Et il y a également le fait… Il y a quelque chose de très curieux qui pourrait sembler jouer en faveur de la responsabilité, mais qui, finalement, est très contre-productif. Je fais allusion au fait que maintenant, on nous bombarde d'injonctions à l'éco-responsabilité, à la responsabilité sociale, à la finance responsable. Qu'est-ce qui n'est pas responsable maintenant ? Mais ce sont, disons, des utilisations perverses de la responsabilité. Et moi, j'ai coutume de dire maintenant que trop de responsabilité finit par tuer la responsabilité elle-même. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et un aspect important de ce que vous venez de l'idée, juste avant celle-ci, le fait qu'en matière de politique pénale, l'excuse, c'est l'excuse de « je viens de tel milieu, j'ai grandi dans telle cité » ou « je viens de telle ville » ou « peu importe », ou de telle religion. Ça déprécie complètement le droit, ça vide le droit de sa substance. Le droit, c'est quand même un mécanisme de coordination sociale qui est censé envoyer aux gens des signaux et de leur donner des incitations, comment se comporter. Et si on déprécie le droit comme ça, bizarrement, qu'est-ce qui se crée ? Il y a moins de coordination sociale, entre guillemets. Les gens ne se comportent plus comme il faut. Et j'ai l'impression, moi, souvent, que ce discours, il est toujours instampillé, oui, conservateur, réac. Alors que vous avez tout un tas de gens modestes, de gens pauvres, mais qui subissent les conséquences abominables tous les jours dans les cités de ce genre de réflexion et des conséquences de ce genre de politique. Mais quand on dit ça à gauche, ou « ah oui, non, non, non », on dirait que ce n'est pas grave. Alors que pourtant, il y a des gens pauvres, vraiment et modestes, qui souffrent de ce genre de conséquences de l'affaiblissement du droit. Oui, et en plus, ce sont souvent des gens qui, eux-mêmes, se comportent de façon responsable. Et l'un des drames de l'époque, c'est que ce sont les individus responsables qui payent les pots cassés et le prix de ceux qui se comportent de manière irresponsable, parce qu'en effet, ils ont été soumis à tous les effets des processus dont je viens de parler. C'est ça qui est tout à fait notable. Alors, sur un plan concret, tout ça a été illustré par une partie de ce qui s'est passé avec la pandémie de la COVID-19. Ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'une partie d'entre nous a perdu, on pourrait appeler ça le sens du tragique, le fait qu'il ne devrait pas arriver d'événements, de situations qui contrarient ce que nous sommes souvent devenus, c'est-à-dire des enfants gâtés depuis six ou sept décennies, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et plus qu'au moins, il y a quelque chose d'impensable. Et là, en effet, se déchaînent des comportements tout à fait hallucinants. Alors, l'un de ceux qui m'a frappé, par exemple, c'est le fait que, dans les hôpitaux, les soignants refusent de se faire vacciner. Et on a constaté d'ailleurs, de façon corrélative, une hausse des infections nosocomiales. Là, c'est pratiquement comme si un pompier refusait d'arroser un foyer d'incendie. Mais il n'y a pas que cela. Il y a quelque temps, quand il faisait un certain bon temps, on a pu voir des scènes tout à fait hallucinantes où les gens avaient abandonné brutalement tout le respect des gestes barrières, le fait de l'écart, je préfère appeler sanitaire plutôt que social. On a vu les plages du Canal Saint-Martin, les plages de la Seine, les plages du Midi qui étaient envahies de gens écoutinés. Or, c'est quelque chose de pas du tout compliqué. Ce n'est pas Auschwitz tout de même de se dire à quelque distance des autres, ça ne demande pas un grand effort. Et ce sens-là, c'est ça qui est tout de même tout à fait troublant. C'est l'individu responsable, c'est celui qui est responsable de soi, naturellement. Mais la responsabilité de soi englobe le souci des autres, le fait de pouvoir répondre aussi de son comportement de tel sort qu'il ne nuisse pas aux autres. Et c'est ça qui semble avoir été oublié, parce que l'une des grandes tendances de l'époque dont la responsabilité individuelle est victime, c'est ce règne, je crois qu'il est issu d'un certain ou d'autres facteurs, mais en particulier c'est un héritage de mai 68 où il faudrait pouvoir s'en s'en jouir sans entrave. C'est le règne de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'hédonisme grégaire. Et dans l'hédonisme grégaire, en effet, la responsabilité individuelle apparaît comme un effort insupportable et elle se dissout, disparaît. Et le grand problème, en effet, qui se pose principalement évidemment aux libéraux, c'est comment arriver à responsabiliser à nouveau ceux de nos concitoyens qui ont perdu ce sens de l'éthique de la responsabilité individuelle. La liberté sans la responsabilité. J'ai le droit de faire ce que je veux. Jouir sans entrave. Oui, tout à fait. C'est très problématique. Alors, je fais le lien avec une autre tendance, c'est la tendance à la culture de la complaisance qui est développée, alors c'est une analyse qui est développée par Tyler Cohen aux États-Unis, cette idée qu'on est devenu, comme vous le disiez, des enfants gâtés. Et il y a véritablement ici, me semble-t-il, un processus de décivilisation. Une civilisation réelle ne peut pas fonctionner sans des individus libres de créer et responsables de leur action. Et à mes yeux, plutôt libéraux, c'est dramatique. Et j'ai été moi aussi choqué de gens qui se parlaient comme ça, qui ne comprenaient pas. Je suis à la fois choqué par l'espèce de dictature. Alors, je dis ça avec des gros, gros guillemets, ambiante. Et l'incapacité des gens à faire attention aux gestes barrières les plus élémentaires, de bon sens, en fait. Et pourquoi ? Et comme vous le disiez, c'est parce que les gens ont perdu leur sens de la responsabilité. Trop d'États ? La complaisance ? L'État-providence ? L'État-nounou ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Avec le maternage infantilisant, ce qui fait que ça produit une incapacité de se comporter en adulte qui est soucieux tout de même des conséquences de ses actes. Et voyez-vous, vous avez tout à fait raison de parler de décivilisation, parce que moi j'aime bien aussi la civilisation, la nôtre, celle que les libéraux vendent et désirent à tout prix, c'est celle de la société ouverte. Mais une société ouverte ne peut se réguler que si, à la base, il y a des individus responsables. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il y a d'individus responsables, c'est-à-dire capables d'autodiscipline rationnelle, moins on aura besoin de surveillance généralisée, moins on aura besoin de coercition, parce qu'en effet, on a retrouvé le sens de cette réalité, de cet enchaînement de conséquences. Et moi, je suis toujours ravi de rappeler que le premier penseur, c'était évidemment un libéral, qui a essayé de souligner cette importance de la responsabilité individuelle, enchassée dans les relations de cause à effet, c'était Frédéric Bastia, qui disait qu'en effet, il y a un enchaînement naturel de cause et l'individu responsable, c'est celui qui sait jouer et agir sur cela, mais qui ne le nie pas. Sur ces idées de société ouverte et de contrôle de soi, je pense qu'il y a deux ouvrages qu'il faudrait citer. Le vôtre d'abord, La société ouverte et ses nouveaux ennemis, qui a une, je crois, la fin des années 2000, si mes souvenirs sont bons. J'aimerais en profiter pour citer aussi un ouvrage que j'avais traduit en son temps, qui avait été édité par Tom Palmer sur contrôle de soi ou contrôle de l'État. Et je crois que les libéraux gagneraient vraiment à faire passer le message qu'une société libérale, ce n'est pas une société où chacun fait ce qu'il veut, c'est une société de gens qui ont la maîtrise de soi et travaillent la maîtrise de soi. C'est un effort d'être maître de soi, c'est un effort de faire ce qu'on appelle le self-control et il y a toute une éducation à faire. Et je pense que c'est un message important, si les gens veulent aller voir ce bouquin, il y a tout un tas de réflexions en matière d'urbanisme d'ailleurs, comme en matière plutôt psychologique. Pour revenir à la psychologie d'ailleurs, en quoi Ayn Rand, sur qui vous avez beaucoup écrit, et qui est toujours évidemment caricaturé dans divers milieux, alors moi je ne suis pas un dévot du culte d'Ayn Rand, qu'on soit bien clair, mais j'ai beaucoup apprécié ces lectures. Je me suis rendu compte qu'en psychologie, par exemple, on développait de plus en plus cette idée de l'estime de soi, qui était hyper importante, et qu'on trouve en fait chez Ayn Rand, l'égoïsme d'Ayn Rand, c'est de l'estime de soi. J'avais d'ailleurs donné à l'ouvrage que vous avez traduit, l'ouvrage « La vertu d'égoïsme », je l'avais donné à une psychologue que j'ai voyée, c'était assez amusant. Comment Ayn Rand, finalement, peut nous aider un peu à y voir plus clair, là, non ? Oui, l'éthique de la responsabilité individuelle illustre à merveille la philosophie d'Ayn Rand, ce qu'elle appelle les vertus que tout être humain doué de raison devrait respecter. Alors, il y a par exemple la vertu de rationalité. Il y a deux, trois minutes, je parlais justement d'autodiscipline rationnelle. Et il y a aussi cette autre vertu qui est, on revient aussi à ce qui a été dit il y a quelques minutes, qui est du respect et de la prise en compte de la réalité. C'est un mot qui revient sans cesse sous la plume d'un individu responsable, c'est celui qui sait et qui a envie et qui est enjoui d'une certaine façon d'affronter la réalité et de l'orienter vers ce qu'il souhaite, vers ce qu'il projette. Et on revient aussi à ce que vous venez tout à fait judicieusement de souligner, tout cela va de pair avec l'estime de soi. Et ce que peut-être Ayn Rand a un peu moins souligné, c'est qu'à partir du moment où un individu se comporte de façon responsable, forcément, il va rencontrer la confiance des autres. Et il y a une sorte d'équivalence entre la confiance en soi, indispensable à l'individu responsable. Voyez-vous, je préfère de plus en plus parler de l'individu responsable que de responsabilité individuelle en général. C'est beaucoup plus concret et on sait à quoi s'en tenir, qu'est-ce qu'il fait. Et en effet, c'est celui qui inspire aussi confiance. On peut compter sur lui, on sait ce qu'il fera, on sait qu'il va être soucieux des conséquences de ses comportements. Et par conséquent, c'est là qu'il y a un lien social authentiquement libéral qui peut se nouer. Et c'est ça qui est au fond le moteur de ce qu'on appelait tout à l'heure la société ouverte. On n'a pas besoin d'être surveillé, on n'a pas besoin sans arrêter d'être expliqué. Parce que chacun de son propre chef sait ce qu'il faut faire et le fait. Ça, c'est un lien que je fais dans mes cours d'économie et de développement. Je fais un lien très fort entre une société responsable. Alors, dès qu'on parle de responsabilité, il y a cette espèce de dimension idéologique libérale, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas grave. Et la confiance. Comment des gens qui ne sont pas… une société où les gens ne sont pas responsables peuvent-ils se faire confiance ? Exactement. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. La société va s'écrouler. Et vous avez tout un tas de sociétés où malheureusement le degré de confiance est très bas. Pourquoi ? Une des raisons, c'est parce que les gens ne sont pas responsables. Le droit, en fait, ne force… ou plutôt le droit favorise le comportement irresponsable. Et petit à petit, graduellement, de génération en génération, vous avez une érosion de la responsabilité individuelle et donc une érosion de la confiance. Et moins de confiance, c'est moins d'échanges, c'est moins de contrats, c'est… enfin, c'est la catastrophe. Ce genre de réflexion me paraît vraiment… Merci beaucoup. C'est vraiment fondamental. Et ce que j'ajoute à ce que vous venez de dire, qui est tout à fait juste, c'est que le droit ne sanctionne plus au plus assez, en effet, les manquements à la responsabilité individuelle. Ce qui fait que chacun peut se croire autorisé à faire n'importe quoi. Ce qui ne veut pas dire que la responsabilité individuelle doit être perçue uniquement de façon… comment je dirais… du côté de la sanction, du côté de la punition. Ça, c'est indispensable, évidemment, et ça manque réellement actuellement. Mais il y a l'autre dimension de la responsabilité individuelle, plus proactive, plus roborative, celle qui fait que l'on est fier d'avoir… Étymologiquement, la responsabilité, c'est le fait de se porter garant. Comme dans Sponseo, c'est ça, et puis qui peut donc répondre de soi. Et à partir de ce moment-là, l'individu qui répond de soi, qui peut s'engager, eh bien, il peut tirer une légitime fierté et donc beaucoup de plaisir à avoir accompli un certain nombre de choses. Et moi, j'utilise souvent l'exemple d'ailleurs des enfants auxquels on confie précocement des responsabilités, comme par exemple s'occuper de son petit frère ou sa petite sœur ou des animaux de compagnie de la famille et qui est tout content d'y avoir réussi. Eh bien, si davantage de personnes, plutôt qu'exposer leurs enfants aux écrans, aux vidéos et aux smartphones dès l'âge de 3 ans, pratiquaient ainsi, eh bien, sans doute, on commencerait en effet à responsabiliser précocement les individus. Nous aurions beaucoup moins de problèmes actuellement. Alors ça, c'est… On va du côté politique. Quelle politique, enfin, quelle mesure peut-on mettre en place pour favoriser la responsabilité individuelle ? Il y a l'éducation, il y a l'éducation évidemment. Je me rappelle tout d'un coup ce bouquin assez intéressant de K.U.K. Elgan sur la société de défiance. Évidemment, leur lecture, ils ne sont pas libéraux, mais leur lecture, c'est de dire que le type de modèle social et d'état-providence qu'on a en France a complètement créé la défiance, en fait, très centralisée, où on casse l'initiative, pas d'initiative, etc. Évidemment, les gens sont très hiérarchiques, très centralisés, tout part en haut. Et puis, c'est un peu… Si je veux négocier des avantages, il faut que je négocie avec l'État, c'est-à-dire le gars là-haut, un peu comme je négocierais avec papa ou maman pour avoir des moments. Et du coup, on crée une espèce de défiance entre les gens au niveau horizontal en bas. Il y a peut-être des solutions, non ? Qu'est-ce que vous en pensez pour repenser le modèle social qu'on a ? Alors, pour un libéral, déjà, le modèle social qu'on a, évidemment, est un peu problématique. Tout à fait. Finalement, quelle réponse on aurait en tant que libéraux pour changer cet état de fait ? Je verrais plus de réponses qu'on peut appeler négatives que positives. J'appelle négatives le fait que… Qu'est-ce qu'on demande à l'État, sinon, de se contenter, je crois qu'on le sait depuis Bastien, d'éliminer les obstacles et ne surtout pas faire les choses à notre place et ne pas nous diriger dans des directions, vers des issues que nous désirons pas. Donc, moi, je vois plutôt un travail où on supprimerait un certain nombre de choses qui ont engendré les mots dont nous parlons et qui pèsent beaucoup, alors en particulier réduire considérablement le périmètre de l'État-providence. Sans doute favoriser le fait qu'il y ait davantage d'établissements scolaires hors éducation nationale, puisque c'est dans l'éducation nationale que les gens désapprennent la responsabilité personnelle. Donc, vais-vous débiller le terrain, empêcher qu'il y ait ce maternage, alors, déconstruire le maternage infantilisant dont je parlais tout à l'heure, dont on commence heureusement maintenant à parler davantage, eh bien, ce serait quelque chose… Alors, au début, il faut en être conscient, peut-être un certain nombre de nos concitoyens seraient tout à fait désemparés. Comment je dois m'occuper moi-même de moi et je vois pas rationnellement qu'est-ce que c'est que ça, n'est-ce pas ? Donc, il ne faut pas se leurrer, il peut y avoir au début un rejet de la responsabilité. Et alors, la parade à cela, c'est sans doute tout de même, dans le discours public, dans un certain nombre de mesures, d'insister sur l'aspect valorisant de l'exercice de la responsabilité individuelle. Moi, j'utilise toujours un autre exemple, dans les entreprises, mais qu'est-ce qui fait le plus, qu'est-ce qui récompense le plus un individu, sinon d'accéder à de nouvelles responsabilités, être le responsable de ceci ou de cela ? Celui qui est responsable d'un autre pays, ce n'est pas celui qui demande à être puni ou sanctionné, c'est celui qui est heureux d'accomplir quelque chose qui réussit à le faire, d'où ce sentiment de fierté auquel je faisais allusion tout à l'heure. Si on s'inspirait de tout ça, en particulier dans le domaine éducatif, et puis aussi sans doute, on y revient dans le domaine de la philosophie ou de la politique pénale, et puis sans doute un certain nombre d'autres, eh bien sans doute on cheminerait à nouveau dans la bonne direction. La responsabilité étant pas du ciel, même si elle correspond à des phénomènes naturels comme la judicieusement soulignée de Bastia, c'est quelque chose aussi qui s'apprend, qui se pratique, et en effet je constate sans doute que le réapprentissage sera long, en particulier dans notre pays, puisqu'il y a d'autres pays, je pense aussi bien à la Suède ou à Israël, etc., où en effet il y a une culture de la responsabilité qui demeure vivace ou même qui progresse à nouveau. En France, puisque nous avons le record en matière d'État-providence et de maternage, eh bien ce sera un petit peu plus long qu'ailleurs. Eh oui, malheureusement. Je crois qu'ici il faut faire référence aussi à la notion finalement qui est un concept qui, à mon avis, sera très vendeur à droite comme à gauche, de reconstruction ou de reconquête de la société civile. Je repense tout de coup aux travaux de David Green, par exemple, sur les sociétés mutuelles au XIXe siècle en Angleterre, et comment elles ont participé à cet élan de responsabilité individuelle. Elles ont aidé, vous avez tout un tas d'institutions de la société civile qui ont aidé à responsabiliser les gens, à arrêter de mal parler, à arrêter de battre sa femme, à arrêter de cracher par terre, etc., parce qu'on était dans des réseaux où les gens, eh bien, finalement, ont été portés par ces réseaux, ont été portés vers davantage de maîtrise de soi, davantage de responsabilité individuelle. Évidemment, dans une société où la solidarité, où la société civile a été nationalisée, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a plus de relation, il n'y a plus qu'une relation verticale entre la sécurité sociale et nous, il n'y a plus de relation horizontale entre les individus que nous sommes, mais qui ne sont pas juste purement individuels, individualistes, mais qui… c'est toujours cette image purement individualiste du libéralisme qu'on colle au libéralisme qui me gêne profondément. Le libéralisme est profondément social, à mon avis, dans le sens où quand on est responsable, on fait attention aux autres, justement. Et je crois que c'est trop souvent oublié, vous l'avez bien rappelé. Merci beaucoup encore. Absolument, parce que le maître mot du libéralisme, c'est la coopération volontaire. La coopération, bien évidemment. On ne peut efficacement coopérer qu'entre individus responsables. Ce n'est pas du tout une vision d'une société atomisée, comme c'est souvent caricaturé. Absolument. Alors Laurent, merci infiniment d'avoir accepté de venir à la Fête de la Liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada